Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Je crache sur beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses qui me plaisent. Et j'avais en fait envie de revenir sur des choses qui me dérangent vraiment dans le jeu vidéo, dans l'évolution même du jeu vidéo. Pas forcément dans les jeux, dans le concept même, les game design, etc. Mais plus dans l'évolution même du média, en fait, tout simplement. Mais il y a aussi des évolutions dans le jeu vidéo que j'aime beaucoup. Et donc j'avais en fait envie de vous en parler. J'ai envie de vous parler des choses que je n'aime pas dans le jeu vidéo, dans l'évolution du jeu vidéo, du média. Et des choses que j'aime dans ce média, dans l'évolution également. Et pour ça, je vais faire deux vidéos en fait. Une, je vais vous parler de ce que je n'aime pas et de ce qui m'énerve dans le jeu vidéo. C'est celle que vous allez regarder là. Et dans quelques semaines, dans un mois ou deux, je vous donnerai mon autre avis, ce que j'aime dans l'évolution du jeu vidéo. Mais donc on est parti pour ce que je n'aime pas dans le jeu vidéo. Attention, ça va être très violent parfois, je pense. Premièrement, je n'aime pas les DLC. Et oui, je n'aime pas cette saloperie de DLC qui sont, je trouve, très différents des extensions. Des vraies extensions où on va bosser vraiment des mois, voire même une ou deux années, pour proposer une grosse extension à la manière des extensions de The Witcher 3, des extensions de GTA 4, des extensions des Dark Souls, etc. Je trouve que les DLC sont une pure arnaque. Je n'aime pas les DLC de personnages, de vraies fins, de costumes et de conneries de ce genre. Une arnaque d'ailleurs très tôt acceptée dans le jeu vidéo, je trouve. Le plus salaud, je trouve, vient des jeux de Versus Fighting, où ça n'arrête pas les DLC de personnages. Les jeux de Versus Fighting sont pour moi des jeux bien incomplets. C'est clairement un espèce de jeu-service déguisé sous une pluie de DLC et de Season Pass qui me font bien gerber. Ah putain, qu'il est loin le temps où tous les personnages étaient débloquables dans le jeu. Soit fallait les débloquer dans le jeu, soit ils étaient déjà dans le jeu. Ils étaient même cachés. Mais bon, visiblement, on préfère payer des persos maintenant plutôt que de jouer pour gagner des nouveaux persos et être fier de ces personnages débloqués. Non, maintenant, on préfère tout mettre sur le disque mais débloquer ça via des Season Pass et on réclame des tenues alternatives et des personnages, tout simplement. De même, je trouve que mettre des DLC d'événements narratifs qui auraient dû pourtant être dans le jeu d'origine. On l'a vu beaucoup de fois avec beaucoup trop de jeux. Notamment, on va parler là, voilà, on est sur une chaîne où je parle beaucoup de Final Fantasy quand même. Donc, FFXV évidemment, on sait très bien que les DLC auraient dû être dans le jeu final et qu'ils ont été cut de manière très dégueulasse en plus. Donc voilà, ça, ça me dérange bien, bien, bien. Et les fins en DLC, est-ce qu'on en parle ? On va éviter d'en parler, je pense. Vous l'aurez compris, non, ça, c'est pas quand même, clairement, je trouve ça dommage d'ailleurs que ce soit devenu aussi normal d'en avoir et même d'en réclamer, en fait. À quand le DLC ? À quand le DLC ? Non, réclamer des extensions, je peux à la limite comprendre puisque c'est vraiment une toute autre charge de travail. Mais demander des DLC, à part si vous mélangez DLC, extension, moi, je préfère faire quand même la différence de tout ça. Mais voilà, je trouve que c'est répugnant, les DLC et toutes ces choses qui pourraient être, en fait, mises dans le jeu, eh ben, voilà, ça me dégoûte plutôt pas mal. Parlons d'ailleurs, justement, des Season Pass. J'en parlais un tout petit peu avant. Pour moi, c'est le même délire que les DLC, mais c'est en plus en plus bâtard puisque non seulement tu achètes d'avance un contenu dont tu ne sais rien du tout, et ça te va. Moi, non, personnellement, ça ne me va pas. C'est de l'arnaque, de l'enfilade, et cela a été accepté trop naturellement. Sérieusement, quoi. Et les éditeurs Cupid en ont évidemment fait un argument de vente. Le fameux précommande vite notre jeu dans sa version Season Pass pour vingt balles de plus. Vous ne savez pas ce qu'il y aura, nous non plus, mais c'est pas grave. Ça nous fait plaisir de prendre votre fric, et vous aussi, visiblement, ça vous fait plaisir de donner du fric pour un contenu complètement inconnu. Bravo ! Sérieusement, si on réfléchit un petit peu... Enfin, on parle des jeux, on ne sait pas ce qu'il y aura. On vous dit, regardez, le titre c'est ça, un monde machin, un truc là, on vous donne trois Season Pass, des costumes, des machins, vous ne savez pas ce que c'est, quitte à baiser le jeu, on s'en fout. Vous prenez, quoi. Enfin, il y a un moment donné, on précommande des jeux vingt balles plus chers pour des Season Pass, où on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Je trouve que c'est très grave de précommander en disant, je prends le Season Pass, je m'en bats les couilles, je prends tout, ou quoi que ce soit. Bordel ! Attendez un petit peu avant, quand même. Enfin, je trouve que je ne sais pas, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi le problème, mais je n'achèterai pas un jeu dont je ne sais rien sur le contenu d'après, en fait. Autant le jeu en lui-même précommandé, moi je m'en fous, mais précommander le jeu avec son Season Pass sans savoir de quoi ça va parler, et surtout payer beaucoup plus cher, bah... Attendez, une version gothi à 30 balles, non ? Sujet suivant, les microtransactions. Et oui, évidemment, ces saloperies de microtransactions. Ce petit oncle est boutique présent dans 90% des jeux et qui vous permet d'acheter de la merde cosmétique, des costumes qui brillent de mille feux, des voitures en plus, des petits bonus à la con, des armes bonus et toutes ces conneries qui fonctionnent beaucoup trop à mon goût. Faut arrêter ça, faut vraiment arrêter. Éditeurs et surtout joueurs, faut arrêter d'acheter. Il faut arrêter, vraiment. Les microtransactions, c'est un cancer. C'est vraiment répugnant pour le jeu vidéo. Il y en a beaucoup trop. Ce menu boutique, moi il me dégoûte, j'en ai ras-le-bol de voir ces microtransactions et de voir, soit tu formes pendant 10 000 heures à faire des trucs inintéressants, tout ça pour avoir une arme bonus, une couleur d'arme bonus, ou un tatouage qui montre tes fesses. Bref, il faut arrêter, vraiment, ce délire. Dans la même idée, la lootbox. Alors c'est un autre cancer du jeu vidéo, puisque la pratique consiste à ouvrir des coffres, des cartes, des je ne sais quoi, enfin des trucs, pour obtenir des items complètement au hasard. Ça peut être un personnage, un skin, une arme, ou un doigt dans le derrière, et que sais-je encore. C'est une pratique du hasard qui veut addictive, bien évidemment, et qui se trouve d'ailleurs bien présente dans les jeux mobiles, et qui a fait son petit train de vie dans les jeux solo, ou beaucoup plus multi. Alors soit vous allez me dire que ça va, c'est rien, c'est du hasard, ok, mais c'est gratuit, on s'en fout, on fait ça tous les jours, et puis basta. Ah oui, au début, ouais. Ouais, c'était gratuit au début, ouais. Et puis les streamers vous montrent leurs achats de lootbox pour avoir les meilleurs joueurs, ils payent donc les lootbox, et finalement, on se retrouve avec un système de casino à payer, 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 pour avoir du virtuel et des skins de personnages. Ça m'écœure. Je n'aime pas, également, le online payant des consoles. Alors là, avant toute chose, je vais relativiser. Je comprends qu'il soit payant, notamment au niveau des serveurs et compagnie, comme un MMO, finalement, mais ça m'emmerde. Je n'ai pas envie de payer pour un service comme le online qui ne m'intéresse quasiment pas et qui était gratuit il y a deux générations, en tout cas sur PlayStation 3, sur Xbox, c'est vrai que depuis le début, l'enfilade était présente. Pareil, je trouve que le système a été accepté trop rapidement et à chaque augmentation, ça gueule le jour J, puis ça paye et ça ne dit plus rien. Pareil pour les joueurs Sony qui, à un moment donné, étaient « Ouais, ça se vantait sur PlayStation 3, Xbox 360, nous, on ne paye pas le online, vous, vous payez le online, bande de pigeons, bande de fanboys, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les joueurs Sony, dès qu'il y a eu le PS Plus sur PlayStation 4, ils ont gueulé en mode « Ah, il y a hors de question qu'on paye ça, nous, attendez, nous, on a une autre intégrité, on était les joueurs Sony, attention, à PlayStation 3, on ne payait pas, donc ouais, ok, vas-y, je paye, c'est bon, je paye, je ferme ma gueule, je paye, je veux jouer à mon online, je veux jouer à tous mes jeux online, donc je vais payer. » Bah, bravo ! Félicitations à ces joueurs-là qui avaient une telle intégrité ou quoi que ce soit, qui avaient cette fameuse console de ouf puisqu'on ne payait pas le online, maintenant, grâce à vous, on le paye et assez cher à mon goût. Je vais être très honnête d'ailleurs, avec vous, j'ai payé un seul mois, maintenant deux, deux PlayStation Plus depuis son ouverture. C'était pour faire l'add-on de Dark Souls 3 avec un de mes frères et je l'ai payé pour la deuxième fois pour faire Elden Ring en coop avec mes frères. Autrement, je ne paye pas le Xbox Live Gold ou je ne sais quoi, il est online de la Switch, j'adhère tout simplement pas à ce système. Personnellement, je paye déjà assez de choses dans la vie réelle pour en plus me mettre d'autres petits abonnements à côté de ce genre-là, d'autant que je ne suis pas un grand joueur de jeux online. Je m'en fous, je joue à certains free-to-play, ce genre de choses et le seul MMO que je paye, c'est FF14 et ça me suffit amplement. Je joue vraiment très peu au multi. C'est donc la première et raison plus évidente pour laquelle je n'aime pas le online payant et que je ne le paye pas du coup. Ce n'est pas parce que c'est une mauvaise évolution pour tous ou quoi. D'ailleurs, là, je ne parle vraiment que des évolutions mauvaises de mon point de vue, attention, et je suis un vieux con. Donc, vraiment, c'est mon avis. L'autre raison, par contre, pour le fait que je ne paye pas et qu'il me casse encore plus les boules, c'est quand, évidemment, on paye pour que ça bug. Non, mais sérieux. Là, je parle actuellement le 24 mars 2022. Hier, j'ai joué à Elden Ring. Hier, nous étions le 23 mars 2022. Il y avait une mise à jour pour la PlayStation 5. Je fais cette mise à jour. Obligatoire, parce que sinon, je ne peux pas jouer online de toute manière sur Elden Ring. Je fais cette mise à jour et depuis, je ne peux plus jouer online à Elden Ring. Pourquoi ? Parce que cette merde de serveur ne reconnaît pas, a priori, mon abonnement PlayStation Plus ou je ne sais quoi. Je ne suis pas seul dans le cas puisqu'il y en a beaucoup qui se plaignent sur les réseaux, etc. Il y a eu beaucoup de plaintes sur cette fameuse mise à jour qui a dû foutre le bordel visiblement. Donc, pendant tout mon après-midi où j'ai joué à Elden Ring, je n'ai pas pu jouer online. Elden Ring qui est donc un jeu où fatalement, l'online est une des composantes de jeu très très importante. Vous en conviendrez quand même. Oui, je rage parce que j'ai payé exprès ce putain de service pour le jeu et finalement, on nous fout une match qui nous empêche de jouer directement au jeu. Ce n'est même pas France Software. C'est Sony et leur serveur de merde. Mais où on va là ? Sérieux ? Ça n'a même pas été réglé toute l'après-midi où j'ai joué hier. Alors peut-être que maintenant, c'est réglé mais ça fait perdre quand même une journée de PS Plus où j'ai payé quand même. J'ai payé le PS Plus. Alors quoi là ? Vous allez me rembourser une journée ou un truc comme ça ? Parce que ce n'est pas normal ça. Je paye un service et j'estime qu'il doit fonctionner du début jusqu'à la fin. Putain, ça donne envie de payer pour ces genres de conneries comme ça là. Pour une fois que je paye cette merde, voilà ce qui se passe. Ah, ça donne vraiment envie de continuer à payer ce truc. Vraiment. Et d'ailleurs, on va parler des services à abonnement parce que ça rejoint un petit peu mes arguments d'online payant et je risque de me faire sauter dessus, je sais, mais je n'aime pas les formules d'abonnement comme le Game Pass, le PS Now, Stadia et compagnie. Mais avant de m'insulter dans les commentaires et de me donner mille et une raisons comme quoi c'est super bien et que c'est ultra intéressant, je vais être des deux côtés pour celui-là. Je vous l'ai dit, il y aura deux vidéos, celle que vous regardez sur ce que je n'aime pas dans le jeu vidéo et ses pratiques et une ou ce que j'aime dans le jeu vidéo et ses évolutions. Et pour ce système, je suis des deux côtés. Donc dans cette vidéo, je vous explique pourquoi je n'aime pas ça et dans l'autre vidéo qui viendra dans quelques semaines, quelques mois, oui, vous me connaissez quand même, je vous donnerai mon avis sur ce que ça apporte au jeu vidéo. Vous êtes calmés ? On y va ? On y va. Donc, je n'aime pas ces services à abonnement pour la simple raison que d'une part, ça fait encore des abonnements dans l'abonnement et même si on peut réunir les deux, Online plus Game Pass par exemple, eh bien quand même, ça reste encore un abonnement en plus et plus cher. Et je n'aime pas du tout la façon de consommer le jeu vidéo avec ces services. On est dans une sorte de fast-food de jeu vidéo où on a beaucoup trop de jeux en fait à disposition, ce qui personnellement ne me va pas puisque je ne pense pas que jouer à autant de jeux d'un coup, d'avoir autant de choix de jeux d'un coup, ne soit bon pour le jeu vidéo, pour les développeurs qui verront peut-être leur jeu avoir de la lumière mais également leur jeu avoir de l'ombre et ne jamais justement sortir un petit peu de la lumière à cause des tonnes et des tonnes et des tonnes d'autres jeux qu'il y a sur ces plateformes. Ce n'est pas ma façon de consommer le jeu vidéo. Je ne veux pas faire un jeu hyper rapidement et puis un autre directement après et puis un autre et puis hop, j'oublie celui que je viens de faire avant parce que de toute manière j'ai joué 5 minutes à celui-là puis finalement je vais jouer à celui-là puis finalement je vais jouer à celui-là puis finalement... Bref, vous avez compris, je ne veux pas jouer 15 minutes à l'un, 15 minutes à l'autre et puis passer à l'autre et puis je pense que ça va vraiment me... Enfin, je trouve que l'expérience n'est pas optimale dans ce cas-là et je parle un petit peu en connaissance de cause de mon cas attention encore une fois parce que quand j'ai eu la Xbox One S il n'y avait 15 jours d'abonnement ou un mois d'abonnement gratos au Game Pass donc logiquement j'ai essayé je parle quand même en essayant avant d'ouvrir vraiment ma gueule et de crasher sur le système donc j'ai pris ce Game Pass gratos et j'ai consommé ce fast-food du jeu vidéo et je n'ai pas réussi à le mettre dans un seul jeu d'une, c'était dématérialisé je ne peux pas le dématérialiser c'est mental je ne peux pas c'est dématérialisé ça ne m'appartient pas en plus là c'est vraiment un service que si j'arrête de payer je n'ai plus de jeu donc ça ne m'appartient encore moins et donc ça m'a posé problème j'ai testé plein de jeux et finalement je n'en ai retenu aucun puisque il fallait que je me dépêche de les finir puisque j'avais que 15 20 jours je ne sais plus combien c'était l'abonnement gratos donc finalement j'ai profité de rien du tout et le service je l'utilisais 2 jours et je n'y ai plus utilisé puisque ce n'était pas ma façon de voir la consommation du jeu vidéo moi j'aime bien me poser sur un jeu et l'utiliser vraiment à 100% avant de passer à un autre ou voir faire 2-3 jeux en même temps voire plus mais d'y jouer de vraiment me plonger dedans et là c'est pas ma façon de consommer le jeu vidéo tout simplement et je n'aime pas aussi le fait que l'on propose plusieurs formules en fait pour plus d'avantages il n'y a qu'à voir Stadia ou le service streaming de Nvidia je ne sais plus comment il s'appelle payer plus pour jouer en 4K pour plus de temps pour plus de FPS etc donc selon ton porte-monnaie selon ta richesse tu as le droit de faire plus de choses que l'autre c'est typiquement une forme d'inaccessibilité que je n'approuve pas même si au fond je comprends les raisons je ne suis pas totalement con mais moi ça ne m'intéresse pas et je trouve ça dégueulasse parce que tous ne sont pas logés à la même enseigne même dans les services de streaming bref pour toutes ces raisons je n'ai aucun service de streaming jeux vidéo ni de game pass parce que je ne m'y retrouve pas tout simplement c'est mon avis simplement un autre truc où je ne me retrouve pas ce sont les jeux service je n'aime pas avoir un jeu solo sur la longueur quand j'achète mon jeu solo je m'attends à avoir un début un milieu une fin et pas saison 1 saison 2 saison 3 etc ou voilà que ça revienne et tout avec des nouveaux persos des nouveaux trucs non moi je ne veux pas de ça alors je vois venir déjà dire ouais bah tu joues bien le MMO le MMO c'est typiquement des espèces de jeux service finalement et je répondrais alors que bah oui les MMO sont des jeux service mais des jeux online donc il faut des serveurs pour les faire tourner donc il faut les gens pour les faire tourner donc il faut continuer à nourrir le jeu en fait puisqu'il y a du multijoueur le multijoueur c'est différent c'est vraiment différent là je parle uniquement des jeux solo et sur des jeux solo bah ça me dérange c'est pas du tout en fait la même fonctionnalité ni la même façon de construire le jeu je vous parle vraiment des jeux solo parce que bon entendons nous bien pour l'instant tout va bien c'est bien le jeu service vous allez me dire puisque finalement on a notre jeu on le termine et puis quelques mois plus tard et bah on va avoir des petits des petits trucs en plus des personnages bonus un petit scénario en plus etc le tout généralement gratuitement c'est pas des DLC ou quoi c'est vraiment du jeu service c'est du jeu pour durer sur la longueur oui pour l'instant vous avez ça mais quand viendra l'heure de payer tout ça quand viendra le temps qu'une nouvelle feature dans le jeu sera payant et ce tous les mois quasiment et pour du solo genre vous rajoutez un élément de gameplay pour refaire le jeu solo mais vous le payez ce sera toujours cool d'avoir un suivi de jeu non 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 laissez nous le jeu complet si tant est que ça existe encore arrêtons de toujours donner plus pour avoir moins parce que c'est un peu ce qui se passe en fait je n'aime pas également la connexion obligatoire c'est une sacrée enfilade ce truc vous payez votre jeu solo encore une fois je parle de jeu solo et pour y jouer vous avez donc une obligation de vous connecter à internet c'est vraiment bâtard ça non seulement votre jeu ne vous appartient donc pas puisque impossible d'y jouer hors connexion mais en plus que se passera-t-il lorsque les serveurs seront coupés lorsqu'un bug de serveur arrivera et bien on va prendre l'exemple typique d'un jeu assez récent sortie qui est Grand Tourisme 7 où pendant quasiment 30 heures visiblement les joueurs ne pouvaient jouer puisque connexion obligatoire il y a eu une première mage donc ils n'ont pas pu jouer puisque les serveurs étaient coupés et il y a eu une deuxième mage et en fait ça ne fonctionnait pas les serveurs ne fonctionnaient toujours pas donc on ne pouvait même pas lancer le mode carrière tout était bloqué puisque vous devez être connecté à internet pour pouvoir lancer votre jeu votre jeu parce que ça ne vous appartient pas puisque vous ne pouvez même pas y jouer en ligne finalement à votre jeu et c'est sans compter la collecte d'informations sur votre petit compte pour savoir ce que vous faites de vos journées comment vous jouez à votre jeu si vous passez par tel ou tel chemin pour équilibrer le jeu c'est tout pour vous évidemment ça ne va pas être juste pour vous espionner non c'est tout pour vous c'est que pour vous les joueurs évidemment les sociétés ne sont pas des sociétés qui veulent se faire de l'argent sur votre dos ça se saurait sinon bref c'est une sacrée enfilade ce truc c'est pas possible de soutenir la connexion obligatoire qui n'apporte rien dans un jeu solo rien du tout c'est un jeu solo donc on doit juste jouer en solo si je veux faire mon mode carrière avancer avec ma petite voiture j'ai le droit normalement de le faire si je veux jouer au mode multi là je me connecte à internet autrement internet ne me sert à rien pour faire un mode carrière à part pour nous faire chier et en dernier ce que je n'aime pas dans le jeu vidéo c'est tout nouveau ça vient de sortir ça nous encule bien ce sont les NFT et oui on y est la saloperie des saloperies les fameux NFT dont les éditeurs raffolent déjà Ubisoft Square Enix Sega Konami Atari et j'en passe tous commencent ou vont commencer à nous entuber avec cette pratique de merde alors soyons clairs la seule chose positive à voir dans cette nouvelle technologie pour le moment c'est pour les jeux dématérialisés que vous pourriez revendre dorénavant avec les NFT parce que ce serait votre exemplaire et non plus celui de la plateforme en fait tout simplement c'est pas encore vraiment à la mode étrangement on commence pas par ça on commence d'abord par essayer de nous vendre des JPEG ou des tenues etc mais la seule chose positive que je vois dans les NFT c'est effectivement le fait que le jeu dématérialisé peut vous appartenir si c'est un NFT le pire c'est quand Ubisoft vous dit que vous n'avez pas compris les NFT et que c'est pour vous et bah quand Ubisoft vous dit ça moi je vous demande de leur pisser dessus ils vous prennent pour des cons clairement Ubisoft nous avons compris et nous refusons ta pratique en fait nous avons compris que tu voulais nous vendre du virtuel de la spéculation de la merde pour t'enrichir encore plus les season pass les DLC les micro transactions les loot bugs ne te suffisent plus il faut en plus que tu nous enfiles avec une nouvelle technologie aussitôt dispo aussitôt tu fais n'importe quoi ne vous laissez pas berner cette nouvelle technologie n'apportera que misère au sein du jeu vidéo arnaque spéculation voilà ce que sera le NFT dans le jeu vidéo je vous le dis honnêtement bien sûr il n'y a pas qu'Ubisoft qui a commencé à poser sa crotte sur le jeu vidéo il y a bien sûr Konami qui vend des JPEG de Castlevania pour célébrer son anniversaire vous n'avez donc aucune race Konami aucune vous laissez vos licences crever depuis des années et quand vient l'heure de peut-être je sais pas refaire un épisode nouveau voir un remake se bouger le cul quoi vous préférez plutôt tenter de vous faire du pognon facile et ridicule en vendant des JPEG la honte Konami la honte et Atari toi qui es revenu d'entre les morts pour ressortir une console dont tout le monde s'en fout parce qu'elle ne propose rien tu penses que les joueurs vont soutenir la douille en proposant des NFT featuring des lootbox pour Atari revenir pour faire ça tu devrais avoir honte et retourner dans l'oubli je pense Square Enix toi qui t'intéresse de près aux NFT et qui veut les adopter personnellement je te conseillerais plutôt d'acheter des formations sur le marketing et sur comment fêter dignement à l'anniversaire Final Fantasy VII attend encore son cadeau des 25 ans une émission consacrée à un Battle Royale OSEF et une pauvre info qui donne une info comme quoi il y aura des infos sur la partie 2 cette année peut-être c'est ridicule ça non ? Alors évidemment tu vas faire des NFT mais qui sera le premier à en avoir ? For Spoken ? Le retard c'est à cause de ça ou c'est parce que tu veux en faire un bon jeu ou en tout cas essayer ? Les jeux mobiles ? Des petits NFT en guise de personnages jouables ou un truc comme ça ? Final Fantasy XVI peut-être même ? Ou même pire Final Fantasy VII partie 2 ? Méfie-toi Square Enix méfie-toi mon crachat est prêt Square Enix et il est prêt également pour tous les éditeurs et constructeurs qui commenceront cette nouvelle arnaque si tant est qu'elle continue d'être utilisée comme cela commence Bien sûr que si elle apporte du positif ce serait une autre histoire mais on va pas se mentir nous savons très bien qu'elle n'est pas faite pour les joueurs mais pour les spéculateurs c'est pas pour nous ça J'espère vraiment que tous les joueurs refuseront ce truc là Mais j'en suis désolé mais quand je vois la liste de ce qui ne va pas selon moi dans le jeu vidéo c'est parce que c'est toujours selon moi et comment cela est accepté bah finalement assez naturellement et facilement défendu compris etc bah non j'ai pas vraiment d'espoir en fait par rapport à NFT je sais qu'à un moment donné ça passera crème ce sera dans le jeu vidéo et on l'aura tous bien profond bon je pense que j'ai fait le tour sur toutes les pratiques et les évolutions du jeu vidéo en fait que j'apprécie pas que je dénonce et que je ne soutiens absolument pas voilà sauf à la limite l'on est payant puisque je l'ai soutenu finalement deux fois ce truc de merde et d'une fois où je me fais bien niquer où le karma me revienne en pleine gueule puisque je crache sur un truc que finalement j'utilise un petit peu tout ça pour un jeu bon voilà parce qu'on va pas se mentir une fois que j'aurai fini Elden Ring que je serai passé vraiment à autre chose et que j'aurai à la limite refait tous les autres Souls etc bah terminé quoi je vais pas le payer le PS Plus moi il me sert à rien sinon je joue pas multi je joue pas multi quoi alors je sais que voilà tout ça ça va paraître peut-être un peu old school et même fermer un fermeture d'esprit de ne pas y adhérer mais ce sont mes principes mes opinions et si je soutiens pas ces évolutions bah ma foi c'est mon choix ça ne veut évidemment pas dire que j'ai raison ou même que j'ai tort attention mais j'ai essayé en tout cas d'apporter mes arguments sur le pourquoi du comment j'aime pas vraiment ces évolutions voilà pour le coup je trouve ça un peu dommage d'avoir accepté tout rapidement et facilement surtout les DLC microtransactions lootbox si ça ne passe etc bon en fait tout ce que j'ai dit finalement parce qu'il y en a pas une que je défendrais plus que l'autre mais voilà je trouve ça dommage d'avoir autant eu de facilité à détruire un petit peu certaines choses du jeu vidéo quoi les gens préfèrent finalement qu'on leur rajoute des quêtes annexes payantes plutôt que d'en avoir dans le jeu les gens préfèrent finalement débloquer des personnages de vs fighting en achetant des season pass et des personnages un par un bah que voulez-vous c'est la majorité qui l'a emporté pour le coup et je n'y peux rien quoi moi je trouve ça dommage vous peut-être pas et bah écoutez chacun fait ce qu'il veut de son fric ma foi mais moi ça ne me plaît pas et j'avais envie de le partager avec vous donc si vous n'êtes pas d'accord et bah faites le moi savoir dans les commentaires le petit pouce rouge etc et si vous êtes d'accord et bah pareil faites le moi savoir dans les commentaires n'hésitez pas d'ailleurs à commenter à partager la vidéo à liker etc à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?